Faire face à la dépression. Si aujourd'hui vous êtes confronté, que ce soit parce que vous êtes dans un cadre d'environnement qui ne vous convient plus, une pression excessive extérieure liée à votre métier ou peut-être une ou plusieurs personnes, si vous sentez que cette tension intérieure est de plus en plus forte et que du coup vous vous sentez en plus de ça non pris en compte, dévalorisée, eh bien vous risquez justement de ressentir ce poids intérieur, cette tristesse aussi et ce désarroi à l'égard de la vie et peut-être vous êtes en train de descendre dans un état qui est proche de ce qu'on pourrait appeler la dépression, c'est sa capacité à s'éteindre de l'intérieur et finalement à entrer dans un processus de renfermement sur soi-même en fait, cherchant à éviter en fait ce monde environnement qui ne vous convient plus et c'est les prémices évidemment d'une dépression alors, encore une fois, ce que je vais vous dire c'est les débuts de ce que vous pouvez faire justement pour commencer à changer mais sachez que l'être humain est fait d'un cerveau, d'un système nerveux, de tout un ensemble de comportements qui sont programmés là-dessus et ce qui est très important de comprendre c'est qu'au centre de vous-même, eh bien il y a votre cœur, il y a tout ce que vous vivez et ressentez intérieurement et ce que vous ressentez intérieurement, ça va impacter sur vos idées, sur votre perception, sur la manière d'analyser le monde et ça va aussi impacter sur vos comportements, votre attitude à l'égard de cet environnement. Si vous n'êtes pas heureux, eh bien le fait de descendre dans des états internes négatifs, c'est un peu comme si vous descendiez à la cave, eh bien les perceptions vont du coup descendre un peu vers le sombre, vous allez être dans des processus de dévalorisation de vous-même, des autres et bien sûr du monde, vous allez avoir des attitudes de retrait ou d'attaque parfois mais de retrait surtout, de protection et vous allez vous éteindre de l'intérieur. Donc si vous sentez que vous descendez là-dessus, eh bien moi je vous en conjure, il est très important, vraiment très important de vous réoccuper de vous-même et de reprendre la responsabilité de redresser ça. Moi j'ai eu quelquefois des périodes difficiles dans ma vie, je me souviens en les années 2000 après une période extrêmement difficile, ça a été les années noires de toute ma carrière, parce que je me suis retrouvé avec des pertes très très importantes sur un plan financier, enfin bon bref, il y a eu des conséquences très lourdes et à un moment donné j'ai vraiment touché le fond, mais ce qui m'a le plus transformé, c'est pas les cachets que m'avait donné un psychiatre parce que j'en étais arrivé là, non, ça a été à un moment donné une décision de rallumer ce moteur à l'intérieur et du coup de me dire écoute Polo, si tu en es là, c'est la conséquence d'un certain nombre de pensées que tu entretiens, de comportements que tu entretiens, d'attitudes que tu entretiens, de sentiments que tu entretiens, il faut changer tes habitudes. Et là j'ai mis le paquet pour justement commencer à redresser tout ça et redresser tout ça, ça a commencé par travailler dans l'ici et maintenant, apprendre à respirer, à sourire, à me redresser, à me mettre en mouvement et commencer par le corps et si vraiment tout seul vous n'y arrivez pas et bien trouver les personnes qui vont vous aider, allez vous faire masser par exemple, remettez-vous à marcher, à bouger, mais bougez votre corps, c'est là que ça commence. La deuxième chose qu'il va falloir aller chercher, c'est votre énergie. Comment retrouver de l'énergie ? Eh bien en vous reconnectant à des choses que vous appréciez, ça peut être une fleur, des plantes, la nature est pour ça un environnement favorable à ça, ça peut être aussi des choses qui vous stimulent à l'intérieur de chez vous, peut-être un animal ou des personnes ou quoi que ce soit, ou des tableaux ou des souvenirs d'enfance, mais allez reconnecter à des choses qui vous conviennent. Peut-être aussi de prendre une feuille de papier et de lister, allez les 200, 300, 500 choses que vous ne voulez pas changer dans votre vie, ça c'est pour rééduquer votre système de perception à remettre l'accent sur tout ce que vous avez déjà et que vous voulez pas perdre parce que vous y tenez, parce que ça vous porte et sachez que peut-être même en étant ici dans ce pays, sachez que même si vous déprimez un peu, vous êtes probablement, elle est faite partie des 10% de la population les mieux lotie dans ce monde, il y a probablement des gens qui souffrent plus et c'est pour ça que c'est important de rééduquer le cerveau, à remettre l'accent sur des choses qui vous conviennent quand même. Donc listez de manière intense pendant 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 jours tout ce que vous voulez pas changer dans votre vie parce que ça vous convient et quand vous serez arrivé à 200, 300, 500 choses, allez chercher dans tout ça ce qui vous stimule le plus. Donc ça, ça va vous aider à remonter votre énergie, à retrouver des états internes qui sont positifs et puis enfin aller vers des gens qui sont heureux, changer d'environnement, changer de personne, aller retrouver des activités qui vous stimulent mais encore une fois vous êtes le premier auteur, acteur et créateur de votre vie au quotidien. C'est à vous d'aller chercher ça, c'est pas les médecins ou quoi que ce soit, ils peuvent vous aider mais c'est vous qui devez changer ce monde intérieur. Donc tant que vous n'avez pas pris cette décision de changer, malheureusement eh ben ça sera compliqué. Donc allez-y, mettez le paquet, vous avez le droit de monter, de redescendre, de remonter à nouveau, de redescendre. Sachez quand vous avez appris à marcher vous êtes tombé à peu près 2000 fois mais c'est pas le fait d'être tombé qui est important, c'est que vous êtes relevé et à chaque fois célébrez, à chaque fois que ça marche. Voilà et donnez-vous cette opportunité de faire de cette situation contraignante actuelle, l'occasion ou jamais de reprendre votre vie en main et je vous garantis que dans quelques mois, dans quelques années, vous vous féliciterez d'avoir eu cette occasion dans la vie de retravailler ces muscles intérieurs pour justement vous réouvrir ce à quoi vous aspirez vraiment dans votre vie. Si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin et bien évidemment n'hésitez pas à vous faire accompagner. Prenez contact avec nous, on pourra aussi vous orienter sur des personnes qui pourront vous soutenir si vous le souhaitez et puis peut-être qu'un vrai travail intérieur est peut-être important et peut-être que cette occasion que la vie vous amène et bien c'est celle d'investir sur vous-même pour pouvoir décider d'être auteur, acteur, créateur et de tendre vers une vie à laquelle vous aspirez vraiment et ce quel que soit l'âge que vous avez aujourd'hui. Voilà j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer à travers ça et puis encore une fois, lâchez pas le morceau, avancez parce que la vie vous allez voir, elle est toujours là pour nous faire grandir de l'intérieur. Merci à vous et au plaisir de vous rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada